Développement durable, ça doit d'abord être une prise de conscience de chacun de ses responsabilités en matière de protection, de préservation, de regard, de soucis de l'environnement. Il y a beaucoup d'actions comme celles de ce week-end qui sont des actions de sensibilisation pour rappeler à tout le monde que la ville peut faire des choses mais que c'est avant tout un enjeu collectif et un enjeu qui doit être partagé. Ce week-end s'organise sur trois grands axes. Nous avons projeté Home hier soir au Théâtre Chaisy. Aujourd'hui, il s'agit du marché végétal. Nous avons la chance d'avoir un temps magnifique. Nous avons différents pépiniéristes qui sont venus nous montrer leurs vivaces, leurs plantations, leurs plantes vertes. C'est pour fleurir les balcons, les jardins. Nous avons également les espaces verts de la ville de Neuilly qui sont présents pour nous montrer ce qu'ils savent faire, ce qu'ils font tous les jours au niveau de nos parterres. Nous avons également toute l'équipe qui s'occupe des arbres, qui explique aux Neuilléens comment on fait un élagage, comment on procède au sondage d'Anna pour savoir s'il est sain ou malade. Il va également y avoir un atelier de grimpe au niveau du square Jean-Mermoz. Je trouve que d'installer des stands sur la mairie de Neuilly, c'est très agréable et ça permet de rendre le sujet plus accessible. Pour nous, professionnels, c'est un point de rendez-vous entre les jardiniers urbains ou les jardiniers de nos campagnes et nous, professionnels. On leur explique comment on pousse les plantes, de quoi elles vivent, si les coccinelles sont bonnes, si elles ont soif, si elles ont faim. Et on essaie surtout de les positionner pour que le jardin ne reste dans le temps. Que ce jardin ne soit pas éphémère, reste avec des fleuraisons printanières, automnales. Et chaque année, ils aient le même plaisir à revoir arriver les fleurs. J'avais envie d'une plante et je l'ai. Et je suis ravie parce qu'elle est très belle. On va l'appeler le développement durable, celle-là. Sur mon balcon, ça sera très bien. Notre objectif avec Mopi, c'est de développer en centre-ville la mobilité propre et favoriser les déplacements individuels avec des véhicules propres, donc électriques ou gaz naturel de ville. Aujourd'hui, le conseil municipal des jeunes de Neuilly-sur-Seine organisent une carmesse sur le cadre de l'environnement. Avec de nombreux jeux comme un jeu de loi et un jeu du goût sur le bio. Et donc en fait, ça permet de sensibiliser les personnes sur l'environnement. Nous avons divers ateliers, dont notamment un atelier bande dessinée où depuis ce matin, les jeunes équipes se succèdent et forment une bande dessinée sur le tri, sur l'énergie. Et au total, nos jeunes de la ville auront cette bande dessinée que nous distribuerons largement dans toute la ville. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –